Un produit ne peut être productif que quand il est contrôlé, managé par un groupe de personnes, un groupe de pays. À partir du moment où ils ne peuvent plus contrôler cette histoire, on le rend illégal, on le criminalise. Le Zimbabwe découvre des réserves de pétrole. Le Zimbabwe est un pays en difficulté, un pays qui a traversé des moments très durs, très difficiles, depuis quelques décennies déjà. Très difficile, très difficile. Il y a beaucoup de réfugiés Zimbabwe en Afrique du Sud qui vont se chercher à aller se faire revenir, essayant d'apporter un plus dans leur famille. Beaucoup de Zimbabwe vivent en Afrique du Sud, ils travaillent, ils font de « effing jobs » comme on dit, c'est-à-dire le travail de n'importe qui, enfin le travail le plus négligé pour se faire un peu d'argent. Le Zimbabwe est tellement en difficulté qu'aujourd'hui, les Zimbabwe, quand ils rentrent chez eux, chez eux au Zimbabwe, venant de l'Afrique du Sud, dans les voitures, ils apportent du pain, du beurre, du sel, de l'huile, des couvertures, du sucre. C'est incroyable, c'est difficile. Pourquoi les Zimbabwe en sont arrivés là ? Ce qui s'est passé au Zimbabwe est que le président de fin, le président Robert Mugabe a fait quelque chose de très difficile à faire. En fait, le Zimbabwe était colonisé par les Anglais. Pendant ce temps, les Anglais occupaient presque tout le territoire du Zimbabwe. Ils étaient fermiers, ils étaient travailleurs, ils étaient producteurs. Les Zimbabweens étaient consommateurs. C'est-à-dire que le fermier anglais produisait des patates, du riz, des poissons et tout le reste. Pendant que le consommateur Zimbabwe ne faisait que manger. Maintenant, à un moment donné, le président Robert Mugabe se dit « Désormais, je vais prendre les terres mal acquises. Je prendrais toutes les terres mal acquises des Anglais et je les donnerais aux Zimbabweens. Comme ça, les Zimbabweens pourront travailler, pourront produire, pourront finalement pas seulement vivre sur les terres Zimbabweens, mais aussi mériter ce que leurs ancêtres les a conférés. Peu à peu, malheureusement, avec le mismanagement, le mal de management de nos frères, vous connaissez, au lieu d'investir correctement ou d'apprendre comment investir avant de vraiment s'élancer, beaucoup de nos frères Zimbabweens ont mal géré leurs entreprises, ont mal géré leurs terres et leurs fermes, qui ont été pris de force des Blancs anglais qui vivaient là. Et malheureusement, ça a été la quatra. Les Blancs partis, les Anglais partis. Le Zimbabwe a été appauvri, pas seulement par manque de production, mais aussi à cause des sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe. Le Mugabe voulait promouvoir les Zimbabweens pour progresser et avancer. Les Zimbabweens, malheureusement, dans sa nature, n'a pas voulu apprendre. Apprendre les Anglais, leur façon de traiter les choses, leur façon d'agir, le commerce. Vous savez, ce qui est intelligent est que, même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des systèmes qui ont été instaurés par les Allemands en Hollande. Ces systèmes instaurés par les Allemands en Hollande, qui fonctionnaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, après le retrait des Allemands, a continué à persister. Les Hollandais ont copié ces systèmes qui fonctionnaient des Allemands. Donc, un homme intelligent ne dit pas bon, parce que ça, ça vient du collant ou de tout ça, on va jeter. Non, on ne jette pas tout. Même un colonisateur, un oppresseur peut t'apprendre des choses qui fonctionnent. Tu peux tirer de l'intelligence venant de ses parents. Bref, les Zimbabweens, malheureusement, à cette époque, n'ont pas pu intelligemment apprendre comment fonctionnaient les choses. Et aussi, en plus des sanctions, évidemment, qui ont été imposées par l'ONU, le Zimbabwe a ingénué jusqu'à aujourd'hui. Mugabe n'est plus, ça fait un moment qu'il est mort, il est décédé, mais il y a toujours des sanctions sur le Zimbabwe. Pourquoi ? Point d'interrogation. Les terres ont été ravies, deux Européens. Voilà pourquoi le Zimbabwe, jusqu'à aujourd'hui, subit les peines, les conséquences de leurs décisions. On dit que ce n'est pas juste, on ne peut pas ravir les terres à une personne. C'est injuste. Voilà, il faudrait... C'est injuste, il faudrait payer pour les terres, comprends ? Mais bon, paradoxalement, en Australie, on a pris les terres des aborigènes, mais personne n'a payé. On a pris des forces des aborigènes, les aborigènes. On a pris leurs terres, mais personne n'a subi les conséquences pour ça. C'est paradoxal. Quand c'est au Zimbabwe, il faut remettre aux anglais, mais quand c'est en Australie, là, on n'en parle pas. Point d'interrogation. Enfin, brief. Maintenant, très récemment, on vient de découvrir au Zimbabwe des gisements de pétrole, de réserve de pétrole. Vous savez, le pétrole est très important aujourd'hui. On a besoin de pétrole pour fonctionner, pour créer cette démocratie qu'on a, c'est le monde capitaliste aujourd'hui. On a besoin de pétrole. On a besoin de pétrole pour transporter les biens, la nourriture, transporter les minéraux, transporter les richesses. Tout fonctionne à travers le pétrole. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, l'Europe vit en difficulté, parce que si le prix du pétrole flambe, le prix de n'importe quoi flambe. Voilà pourquoi on a créé le pétrole dollar. Le Zimbabwe vient de découvrir des réserves importantes de pétrole. Et c'est très important parce que ça changerait la donne. Ça changerait complètement l'économie du Zimbabwe. Un pays qui autrefois a été moqué par beaucoup d'autres pays, surtout les pays voisins, risque dans très peu de devenir un pays fort, d'une richesse incroyable, inédite, d'une réalité inattendue. Et c'est génial pour eux. Malheureusement, l'histoire ne demande qu'à chaque fois qu'un pays faible, faible sur le plan armé, découvre des éléments importants pour la croissance, elle est souvent sujet à des réalités inédites. Au Mozambique, par exemple, il y a très récemment, ils ont découvert du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Cheikh est parti s'installer, d'autres entreprises sont parties faire leur prospection. Puis après, on a découvert qu'il y avait quoi ? Les terroristes. Les terroristes seront parus en Mozambique. Comment soudain, la Mozambique a le pétrole et puis boum, les terroristes apparaissent. Ah ! Bizarre. Bizarre parce qu'en ce même moment, quand on essaie de négocier le prix du pétrole, le gouvernement mozambiquais semblait un peu réticent. C'est-à-dire, il voulait négocier correctement, convenablement, pour le bien des Mozambiquais. Et à partir du moment où la négociation était un peu difficile, boum, les terroristes sont apparus. Ah ! Il fallait envoyer des militaires pour venir sécuriser. Parce que bizarrement... Ah, 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 ah. Bon. En Somalie, il y a un moment, pour ceux qui savent, il y avait un président qui travaillait pour le système. Vous connaissez le système. Mais après ce président, il y a eu une élection. Un autre président a gagné. Il s'appelle Marvajo. Quand Marvajo a gagné, il y a eu un monsieur, c'est-à-dire un chef d'entreprise de pétrole est venu négocier une négociation, un deal avec la Somalie pour pouvoir retirer le pétrole. Et tout ça est distribué. La négociation a eu entre ce directeur d'entreprise et le ministre somalien d'Hydrocarbure. Le ministre somalien d'Hydrocarbure a signé très rapidement, peut-être par manque d'expérience ou par connaissance. Quelques heures plus tard, après concertation au bureau, le gouvernement de Marvajo a rejeté le contrat, disant non, on ne va pas accepter ce contrat. Parce que clairement, ce contrat n'est pas dans le bénéfice de notre peuple. Ce contrat ne bénéficiera pas. Ce contrat ne sera pas avantageux au futur du peuple somalien. Donc on ne veut plus de ce contrat. C'était tollé général. Hé, tout ça. D'ailleurs, cette entreprise a fait du bruit. Évidemment, pour ceux qui savent, les entreprises ne sont jamais seules. Les entreprises sont armées par les armées des pays. C'est-à-dire les pays sont représentés, en effet, soutenus par les entreprises. Sans les entreprises, il n'y a pas de gouvernement. C'est ça la réalité. En fait, la plupart des pays où vous vivez là-bas, vous me suivez, ce sont des entreprises. Ces pays sont des corporate, des entreprises. Voilà pourquoi vous êtes enregistrés. Ils ont rejeté le contrat, disant que le contrat n'allait pas en accord, pas dans les bénéfices du peuple somalien. Peu après, on a imposé une élection. Vous voyez le système où on vous dit, il faut faire les élections. Un pays étranger vient vous forcer à vous, chez vous, de faire les élections. Ils ont fait les élections. Malheureusement, pour faire les élections, on dit, on ne peut pas faire des élections parce que le pays n'est pas calme. Dans ce cas, il faudra choisir un nombre de personnes, c'est-à-dire des législateurs. 300 personnes qui choisiront le président à la place du peuple. De 15 millions d'habitants, 300 personnes choisiront le président. Parmi ces 300 personnes, évidemment, on a finalement choisi le monsieur qu'on avait enlevé là-bas. Le premier monsieur qui travaillait pour le système. On l'a remis. Évidemment, les gens ont mangé. Parmi ces 300 personnes, ils ont mangé, mangé, mangé. Il faut qu'on remette cette personne. La réalité, c'est que peu après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les terroristes, ils sont revenus. Seulement, aux côtés, on a découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert le pétrole. Bizarre, hein ? En Mozambique, on a découvert le pétrole. Les terroristes, ils sont venus. En Somalie, on découvre le pétrole. On dit que la qualité du pétrole somalien est top. C'est-à-dire, pas besoin de beaucoup de tralala pour le transformer. C'est la meilleure de qualité. Désirée par tout le monde. Bizarrement, pouf, les terroristes sont rentrés. Ils n'étaient plus là. Quand Trump a pris le pouvoir, il a retiré les militaires américains. Les terroristes n'étaient plus là. Quand on a remboulé les militaires américains, pouf, les terroristes sont rentrés. Ah ! Vous savez, l'Afrique profite difficilement de ses biens. Difficilement de ses ressources, de son argent, de ses minéraux. Difficilement de tout ce qu'il a à produire. Regardez en Côte d'Ivoire, le cacao, le Ghana. Regardez ce qu'il se passe là-bas. On produit, mais le bénéfice n'est pas... Ce n'est pas équitable. Nous, on produit. Eux, ils viennent, ils transforment, ils nous revendent à un prix exorbitant. Bizarre ! C'est incroyable ! Et vous remarquerez, sinon l'histoire aussi, une très bonne chose. Un produit n'a de valeur que quand il peut être contrôlé et distribué par un groupe de personnes. À partir du moment où ils ne peuvent pas contrôler ce produit, on le rend illégal. Je répète, un produit ne peut être productif que quand il est contrôlé, managé par un groupe de personnes, un groupe de pays. À partir du moment où ils ne peuvent plus contrôler cette histoire, on le rend illégal, on le criminalise. Vous savez, à l'époque, l'opium était vendu aux Chinois. Les Anglais, juste après la guerre aux États-Unis, après la révolution, ils avaient perdu beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Ils ont commencé à vendre l'opium en Chine. Ils ont vendu beaucoup d'opium, ils ont fait beaucoup d'argent en Chine, à travers l'opium. Oui, oui. Officiellement, la Grande-Bretagne vendait l'opium à la Chine, à travers l'Inde. Officiellement, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont construit leur situation, ils ont fait beaucoup de profits. À partir du moment où la Chine a... Beaucoup de Chinois sont devenus accros, addicts à l'opium. Beaucoup sont devenus consommateurs addicts à un niveau incroyable. L'Angleterre avait besoin de thé, du thé noir recherché que produisait la Chine. Et les Chinois recevaient de l'opium venant de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé après ? L'empereur, en 1838, a envoyé Lin Zexu, un représentant très fort, difficilement corruptible. Il est venu à demander à tous les traders britanniques, il est venu à demander à tous les traders britanniques de fermer leurs boutiques, fermer leurs entrepots de production d'opium. Quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Angleterre a déclaré la guerre à la Chine. L'opium. Mais plus tard, après avoir profité de l'opium, ils ont rendu l'opium illégal. Donc, tout celui qui mettra la main sur l'opium, et c'est vrai, c'est vrai, tout celui qui mettra la main sur l'opium, sera condamné, j'étais en prison. Mais eux-mêmes ont profité de ça. Le pétrole, on a profité du pétrole, avec lequel on a créé leur propre civilisation. Tout le monde a profité du pétrole. C'est la civilisation à travers laquelle on a bâti les États-Unis, l'Europe, et les prétendues grandes démocraties d'aujourd'hui ont été battues sur le pétrole. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, ils sont partis signer un accord, disons, l'accord de Paris contre l'émission des gaz. Peu à peu, on veut shifter, on veut abandonner le pétrole. Pourquoi ? Parce que la production du pétrole, au fil du temps, ne sera pas contrôlée. C'est-à-dire, on donne de la valeur seulement ce que nous avons, nous, personnellement, que nous pouvons produire en exclusivité ou que nous pouvons contrôler en exclusivité. À partir du moment où on ne peut plus contrôler ça, on va rendre ça illégal. Et rendre ça illégal, ça sera soit illégalement illégal ou progressivement illégal. Maintenant, est-ce que le Zimbabwe profitera du pétrole qu'il vient de découvrir ? Après qu'on ait fait signer à tous les pays du monde cet accord de Paris contre l'émission de gaz, qui, en réalité, on remarque, est très contradictoire. Parce que l'émission de gaz, on dit que qui produit la chaleur et les gaz, le réchauffement climatique. Mais la guerre, ça ne produit pas les gaz et le réchauffement climatique. La production des armes, ça ne produit pas les gaz et le réchauffement climatique. Les avions, les Boeing, ça ne produit pas les gaz et le réchauffement climatique. C'est quand même paradoxal. En République démocratique du Congo, on a découvert le pétrole. Au Zimbabwe, il y a d'autres pays. Donc, peu à peu, on peut réaliser que quand les pays africains veulent profiter de ce qu'ils vivent, quand les pays africains peuvent profiter de ce qu'ils ont hérité, bizarrement, on veut rendre ça illégal. C'est ça. À mon avis, je pense que le Zimbabwe devait partir à Dubaï, discuter avec le IEU sur leur méthode de progression. Comment ils ont fait ? Comment ils ont transformé leur pays des années 60 jusqu'à aujourd'hui ? Ce n'était absolument rien. Ce n'était que du sable dans ces années-là. Il n'y avait absolument rien. Mais regardez ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, bon, eux au moins, ils ont été autorisés à le faire. Moin et non, quoi. Moin et non des accords qui permettaient d'équilibrer le dollar au pétrole. C'est-à-dire que la valeur du dollar était stabilisée par la valeur du pétrole. Mais peu à peu, malheureusement, aujourd'hui, cet équilibre de force est en train de changer avec la présence de la Russie. Le Zimbabwe profitera-t-il de ses biens ? L'Afrique, en général, profitera-t-elle de ses biens ? C'est une question très intéressante. À chaque fois qu'il y a une production ou un brin d'élévation, de progrès, il y a toujours des terroristes qui émergent quelque part. C'est bizarre. Les terroristes, c'est bientôt au Zimbabwe ? Point de l'interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada